Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live première émission de l'année en tout cas je ne peux que vous souhaiter une bonne année merci encore d'avoir été nombré, de nous accompagner d'être là, nous avions passé une année 2022 ensemble nous avions réfléchi, vous aviez réagi vous vous êtes massivement abonné sur cette chaîne en tout cas recevez mes voeux, le meilleur pour l'année 2023 que nous commençons nous commençons aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est la première émission Contact Pro Live la première émission traditionnelle où nous allons essayer un peu de vous donner ce qui sera l'année 2023, de quoi allons-nous parler vraiment de 2023 donc nous allons essayer un peu de vous situer là où nous sommes et vous donner un peu le rapport de ce que nous avions fait donc l'année passée et puis donc essayer un peu d'aller dans la perspective d'avenir qu'est-ce que nous entrevoyons quels sont nos objectifs, où nous voulons aller avec vous pour que lorsque nous allons commencer à apporter les réflexions vous puissiez connaître la suite et que vous y participez parce que beaucoup de gens tombent comme des cheveux dans la soupe ils nous critiquent sans toutefois savoir par où nous sommes nous sommes partis donc aujourd'hui nous ne ferons que naviguer en tout cas sur les sujets qui vont préoccuper l'année 2023 ici à Contact Pro Live quelles sont les réflexions encore une fois de plus que nous allons porter à votre disposition pour que nous puissions regarder où est-ce que nous pouvons donc encourager les dirigeants surtout à accompagner les décideurs de notre pays à aller dans le sens d'alléver la tâche d'alléver le malheur ou la misère qui se vit en République Démocratique du Congo nous ne sommes qu'une voix que nous portons une voix une voix d'un peuple congolais qui réfléchit voilà un peu ce que nous allons naviguer un peu dans cette émission d'aujourd'hui pour que vous puissiez avoir une certaine perspective de là où nous sommes en train de partir et par où nous allons nous limiter pour l'année 2023 voilà mais comme d'habitude nous allons prendre le grand titre à la ligne des journaux qui parait ce matin sur internet et puis nous allons revenir tout de suite après pour le développement de notre sujet Voici le grand titre à la ligne des journaux qui parait ce matin sur internet nous commençons par élection-net.com Enrôlement en RDC vers une prolongation de l'opération M23 c'est que Paul Kagame reproche à Félix Antoine Natsisekedi L'ONI découvre près de 50 morts dans une fosse commune à Niamamba à Bougui On va sur Actualité.cd Prolonger la durée de l'enrôlement ne va pas impacter sur le calendrier La CENI prend en compte les difficultés soulevées ça c'est le SCC et puis Cinco RDC Jougou plusieurs blessés lors d'une manifestation spontanée des déplacés après l'attaque de leur site par le milicien Codeco Congo presque un mois après l'enrôlement des électeurs n'a toujours pas débuté à Mwanga Kibunda Panzi et Tembo On va sur Congo Profond session extraordinaire de la CDP acquissante où l'IDP change ses stratégies et tactiques mais n'est jamais principe mais jamais de ses principes ça c'est le tribune de Maître Elvis Maillot bien mais présidentiel 2023 candidat à la magistrature suprême Maître Idris Okenge promet de sortir la RDC de son état de la mort cérébrale on va sur 7 sur 7 RDC manifestation antiforce et assez le gouvernement rappelle la population au calme et à éviter de faire le jeu de l'ennemi et puis Sud Kivu des violents combats entre l'armée et les groupes rebelles à la base d'un déplacement massif de la population à Jombo à Bijombo ça c'est le site Kivu et puis Ituri nouvelle attaque contre le site des déplacés fait 7 morts à Djougou on va terminer par Radio Okapi 49 corps de civils découverts dans deux fosses communes à NITURI avec votre concours les décideurs sont parvenus finalement à adopter cette histoire-là de savoir que le développement de ce pays ne viendra pas d'un seul homme et l'idée que nous avions développée au courant de l'année 2022 dès le départ d'ailleurs c'était le développement de la RDC par la base et par ce même opportunité la rétrocession du pouvoir au niveau de la base parce que il y a deux choses que je crois que vous devez savoir nous ne pouvons pas faire le développement sans l'implication même de l'être humain donc en 2022 donc de le départ je peux dire mes résumés notre action nous parlions souvent de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base c'est là où nous disions que nous devions impliquer le peuple dans son propre développement et depuis 2019 nous avions commencé avec ce que nous avions appelé le projet des 145 territoires Bandeco Oezali idée n'en a mon côté je ne peux pas m'approprier de cette idée en disant que moi j'en avais parlé aussi nos réflexions se sont butées disons ont rencontré aussi d'autres Congolais qui réfléchissaient dans ce sens là et tout au départ nous nous sommes dit il faudrait engager les gens au niveau de la base au niveau des territoires pour qu'ils puissent se prendre en charge et tout ça était parti à cause de ce slogan là à cause de cet hymne que l'IDP se chante depuis des années que le peuple doit se prendre en charge et nous nous sommes dit depuis 2019 nous devons prendre en considération le territoire pourquoi le territoire parce que c'est de là où vient ou doit partir le développement le développement ce n'est pas tout simplement en construisant les routes ou bien des belles bâtiments à Kinshasa cela doit être le reflet ou bien le résultat des travaux qui se fait au niveau de l'intérieur du pays où l'intérieur du pays commence à se développer et puis Kinshasa sera désengorgé parce que le travail doit être à l'intérieur du pays le travail devra se faire à l'intérieur au niveau de la base où les gens devraient se sentir en se disant non nous sommes en train de travailler pour notre pays et que nous sommes un maître nous sommes custodiens du développement de notre territoire donc au courant de l'année 2022 nous nous sommes vraiment basés sur à expliquer quelle était l'importance d'avoir le développement au niveau des territoires c'est à dire l'implication du peuple congolais se retrouvant dans les territoires c'est par là que nous nous sommes dit qu'il fallait commencer c'est par là où le développement réel de notre pays devrait être basé et devrait être reconnu que non lorsque au niveau des territoires ils commencent à se prendre en charge en disant nous allons construire des ponts nous allons entretenir nos routes que chacun balaye devant sa porte vous allez voir que toute la république démocratique du Congo sera illuminée et en 2022 nous avions encore tapé très fort en disant ce projet-là ne devrait pas être piloté par Kinshasa peut-être supervisé par Kinshasa mais pas piloté par Kinshasa les décisions devraient venir d'eux-mêmes le peuple au niveau de la base c'est au peuple eux-mêmes au niveau de la base les décisions devraient se prendre avec cette assiette fiscale qu'ils savent que non ici nous avons de l'or ici nous avons de diamants tout ce que nous produisons voici ce que voici notre part à l'assiette fiscale de la république démocratique du Congo ça c'était le principe de base que nous nous sommes dit que le projet des 145 territoires sur lesquels il devrait se baser c'est-à-dire la rétrocession même du pouvoir au niveau de la base en réconciliation en réconsidérant le fait que ce n'est pas tout qui doit venir de Kinshasa ces gens-là au niveau de la base devraient travailler la territoriale devrait recommencer à travailler comme dans le temps voilà ce que nous avions développé en 2022 nous nous sommes un vertu en expliquant que comment nous pouvons aller au développement en impliquant justement ces gens-là au niveau de la base c'est le chemin était quoi qu'est-ce que nous avions expliqué le chemin était très simple en disant il fallait proclamer un nouveau Congo et préparer ce nouveau Congo donc depuis 2019 nous avions dit à Félix qui se qu'il y a le président il y a qu'il 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 y a C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Lorsque nous allons faire appel à ça, le chemin est que pendant que nous sommes là, pendant que nous sommes en train de parler, pendant que nous sommes en train de proclamer cette histoire-là, nous allons faire un plan et la chronologie des faits. C'est-à-dire qu'on va appeler les états de lieu de chaque territoire. Ces assises-là de ces états de lieu devront servir à une certaine préparation. Il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres. devraient être réalisées en 2024, donc depuis 2024. Dans le mandat, il y a eu le président de la République. Et que toute cette mandature aujourd'hui, ça ne devrait pas aller courir à gauche, à droite, tout ça. Nous avons perdu le temps au lieu de mettre les fondations solides qui manquent à la République démocratique du Congo. Donc, en appelant les états des lieux, chaque peuple dans chaque territoire, tout ce qui a eu le consensus, nous avons compris que nous devons être discutés en principe dans ce que nous appelons les états des lieux. Et c'est pendant que nous serons en train de faire ces états des lieux, c'est par cette même occasion, dans la quietude, nous pouvions faire l'opération d'identification. Plas ou anane toloba, ki tolobi, t'angou tozo solo la, pon la constitution asika. Tozo kreflechir, n'ango Kongole, n'yonso de Kasumbales, au Sidi oubangi, au Nord oubangi, na Tanganyika, ti, na Bandundu, Kinshasa, ti, na Wapi, batu, n'yonso tout bavandi, batu, baza, kote, kouna, baza, koso solo la, la constitution asika ou toko sala, n'younenine. Comment est-ce que nous allons faire pour que tokanisa, keno, batu, korripsu esila? Quel est le système que nous devons mettre en place tokanisi ango? C'est comme ça que nous sommes dit, il fallait que nous puissions être en avance. Oyebubabilo, kotoza, koso sala, le lo, ça, le président Félix ne comprend pas qu'il est en mode réaction. Aza kon naviguye en mode réaction. Likamwe salemi boye, to sali boye. Batu, ba, 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 gerye, ba, utikuna, bokomiko luka, oh, mando kiesate, tout ça. Parce que vous n'aviez pas planifié cette histoire-là. Gouverner dit-on se planifier. Alors, na, na, etat on bo kanabi se komi le lo, nous sommes arrivés à un niveau où il est difficile de résoudre un problème définitivement. C'est comme cela, moi, c'est que nous avons un projet qui a été fait parce que il y a des gens qui ont été, il y a des gens qui ont été sauvés, il y a des gens qui ont été sauvés, il y a des gens qui ont été sauvés, il y a des gens qui ont été sauvés. Et qu'on a été sauvés, et qu'on a été sauvés, comment nous allons les contrôler? Les gens financent un programme de chile gelou, sans contrôle, sans quoi que ce soit. Comment est-ce que vous pouvez croire qu'il n'y aura pas de détournement? Tout le monde n'y a pas de détournement, pourquoi? Parce que l'attente est allée. C'est comme ça qu'en 2020, nous vous avions dit, malgré que l'IGF, il y a des missions, il y a des IJF, il y a des IJF, mais l'IGF, il y a des gens qui ont été, est-ce qu'il y a des gens qui ont été contrôlés dans 26 provinces? Pourquoi? Parce que toutes ces histoires-là ne sont pas planifiées. Nous sommes en train de naviguer au niveau, au niveau de la réaction, donc nous réagissons, nous devons préparer notre pays. C'est comme ça qu'on nous sommes dit en 2022, voilà, Nabaita Delia, on a tout préparé, Congo, et à Sica. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Voilà, donc maintenant, je vais essayer, pour ne pas être un peu très long, parce que samedi nous aurons encore cette émission, je vais vous expliquer encore une fois de plus, en long et large, comment est-ce que nous allons naviguer pour 2023. Alors, les grandes lignes pour 2023, c'est encore une interpellation. En tout cas, nous, nous nous mettons à défaut, il y a une élection où il y a, nous allons être très prudents à la élection, parce que déjà, dès le départ, la élection, ça semble que ça nous... C'est comme si la élection n'était pas la thé, on vit, il y a pas de l'eau, 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 il y a pas de la tricherie. C'est comme ça que nous nous sommes dit, à l'année en 2023, nous allons continuer encore à enfoncer le clou dans le fait que réorganisons le pays. Il faudrait que les fondations, les fondations de notre pays, la fondation, la réconciliation nationale, dans les émissions réactions, nous allons commencer, comme d'habitude, à réagir au sujet d'actualité, comme vous posez des questions, mais il y a un contact pro-life, il y a un sujet sur la réconciliation nationale. Qu'est-ce que nous pouvons faire, effectivement, de palpable ? Qui va amener à ce que la paix revienne à Nitori, et que la paix revienne au Kivou, et que nous allons naviguer sur ça. Nous allons naviguer sur ça. Parce que les fondations de notre pays n'ont pas une fondation solide sur laquelle nous pouvons commencer à réfléchir des projets de développement. Mes chers amis, les réseaux sociaux, les photos, les internet, nous ne réfléchissons pas, nous devons mettre l'intelligence en avant. Et pour cela, je crois que même, quand il y a un parti politique, il y a un parti qui a commencé, 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 il y a un parti qui a commencé. Voici le plan que nous mettons en place. Voici ce que nous pensons que nous devons faire. Il y a un parti qui a commencé à réfléchir sur le modèle où il y a un parti qui a commencé, il y a un parti qui a commencé, il y a un parti qui a commencé. Quelle est la méthode qui a commencé à faire ? Ici, en tout cas, il y a des grandes lignes. Mais nous avons, nous, à Contact Pro-Life, et vous connaissez, ce qui a été fait en 2023, nous allons y insister beaucoup sur l'identité congolaise. Nous allons insister beaucoup pour nous réveiller la conscience. Nous ne pouvons pas nous développer sans nous connaître. Cette nation congolaise n'existe pas. Comment est-ce que nous pouvons la reconstruire ? Et nous avons des éléments. En tout cas, chaque semaine, nous allons développer ces étoiles-là. Pour nous, nous avons expliqué clairement que l'identité congolaise doit être là pour qu'une nation existe. Il n'y a pas une nation sans identité. Il faut que les gens se connaissent. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord ? Nous allons taper sur ça. Nous allons expliquer à Babylone pourquoi nous n'arrivons pas à nous... Les Congolais pour nous n'arrivons pas à nous... Même avoir une banque congolaise, nous n'arrivons pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh non ! Tout ça ! L'armée ! Nous capitalisons tout ! Pour nous, nous n'arrivons pas à nous... Non, non, non ! Il faut que quelqu'un d'autre... Pourquoi nous n'arrivons pas à nous... Nous n'arrivons pas à nous... Nous n'arrivons pas à nous... Si vous voulez que nous allions loin... Abonnez-vous... Contactez-moi... Appelez-moi sur ce numéro qui défile ici... Appelez-moi... L'émission de samedi est ouverte ! C'est seulement... C'est ce que vous avez dit... C'est ce que vous avez dit... C'est ce que vous avez dit... J'hésite encore... Beaucoup m'ont demandé... Mais nous sommes encore en train de voir... Comment est-ce que vous allez conclure... C'est ce que vous avez dit... C'est ce que vous avez dit... Mais sinon ça... Nous voulons d'abord... Une réconciliation nationale... Il y a un an à 2023... Si il y en aura... Vraiment... Bienvenue... Au Moutoua... Au Linga... Vraiment... Au Lekana... Au Lola... Et tout ça... La discussion sur le projet... Que nous nous mettons en place... Et qui vienne aussi avec des éléments... Soit me contredisant... Soit aussi apportant ces idées... En disant... Voici le point... Qui peut se faire sortir notre pays... De cet engrenage... Dans lequel nous sommes... Justement pour que... Je ne vais pas réagir sur ma caméra... Sans apporter plutôt... Des solutions... En me posant les questions... Alors je me pose la question... Ceux qui nous ont... Aux qui nous ont... Aux qui nous ont... Aux qui nous ont posé la question... Moi je ne suis pas journaliste... Vous n'avez pas de place... Venez... Avec... En disant... Germain tu as parlé de ceci... Mais voici mon point de vue... Mais beaucoup de gens qui m'appellent... Beaucoup de ces personnes-là... Ils n'ont pas leur point de vue... Ils me disent tout simplement... Que... Oh non... Et le quoi n'est qu'on s'imbatte ? Papa Germain... Et le quoi n'est qu'on s'imbatte ? Et le quoi n'est qu'on s'imbatte ? C'est un modèle... C'est pour cela... Que moi j'évite... A ce que les gens viennent... Peut-être... Vous allez remarquer que non... Et ce n'est pas tout ceci... C'est leur travail... Ça n'engage qu'eux-mêmes... Ça ne m'engage pas... Je fais ce travail-là... Mais pour que... T'en réfléchir... Sur les sorts... Sur l'Ikamboa Congo... En tout cas... Contact ProLive... Jusque là... Il y a un développement... Il y a un bon cannabis... Au niveau de la base... Nous insistons... Nous sommes là... 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 Souvent... On me pose les questions... Je dis... Est-ce que toi... Tu as une idée contraire... Ou bien une idée... Qui peut faire en sorte... Que toi... Tu as un schéma... Ou un contact ProLive... Tu as un... Tu as un... Tu as un... Beaucoup... 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 Me parlent... Que non... Moi je suis... Je suis... Je suis fédéraliste... Et tout ça... Non... Tu n'as rien... Là-bas... Tout ça... Même le fédéralisme... Ça se construit... C'est ça le problème... Je l'ai dit... On ne peut pas entrer dans le fédéralisme... Comme ça... Sans se construire... Vous allez voir... Beaucoup de pays qui sont fédérés... Bakenda Kanabango... Bien... Le problème... C'est que... Comment nous allons exercer le pouvoir ? Comment est-ce que le Congolais va s'impliquer... Dans l'exercice de ce pouvoir ici ? Yangoana... Alors... Je vais... Peut-être terminer par là... Aujourd'hui... En vous remerciant en tout cas... Et en vous demandant... D'être nombreux... Et de... De vous abonner surtout... Bon... M'en kaka ba émission... Samedi... Parce que samedi... Nous avons tout le temps... Et nous expliquons vraiment... Bilo Koto Loba Koukouran... C'est même dans tous les recoins... Et c'est par là... Où il y a vraiment... Boukou n'a n'a... Yna déroulaka yango... Beaucoup de gens aussi m'ont posé la question... Si je ne peux pas parler totalement... Souhaïli ou bien... A Lingala... Tout ça... Je le fais pour que tout le monde se retrouve... Biso ba Congolais... Biso tolo ba Lingala... Tolo ba Souhaïli... Soki na... 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 Fioti... Kou Raman... Je pourrais le dire... Mais ou bien... Na... Na... Kikongo... Kikongo... Na... Lo ba Kaka... Fioti... Fioti... Kaka... Kikongo... 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 moi je prends tout simplement en considération, même si tu m'appelles pour 2-3 minutes en me disant j'aimerais en tout cas, j'aimerais en tout cas ça me fait en confiance ça me fait en confiance et puis ça me donne encore le courage de continuer à réfléchir sur mon pays ce qui va tout c'est le feedback c'est le feedback alors continuez à faire ça vraiment si vous êtes là pour la première fois, soyez le bienvenu mais nous vous demandons si tu as aimé, tu fais un geste et qu'on permettrait une mission en abyssant, une vidéo en abyssant est-il qu'elle a longtemps d'abord et puis elle a partagé, et puis elle a protégé et quand ces émissions-là sont partagées l'idée va peut-être l'idée à 145 territoires elle a peut-être abyssoté mais elle a été renforcée parce que, il y a eu des gens dans Youtube il y a eu des, trois, quatre fois il y a eu des gens qui ont expliqué si elle a décidé de rebeller il y a eu des gens qui ont ils m'encouragent ils m'appellent en disant que non, il faut continuer et c'est là où je vous dis merci parce que si c'était seulement moi à un certain moment je me dis pourquoi est-ce qu'il faut continuer mais nous n'avons qu'un seul pays république démocratique du Congo donc nous sommes obligés il y a que réfléchir comment est-ce que c'est que l'on va alors samedi nous parlerons sur l'est de la république démocratique du Congo comment le développement du 145 territoire pourra amener la paix à l'est nous allons parler aussi des sujets d'actualité comme les élections et tout ça donc ne manquez pas à cette émission du samedi c'est sur youtube sur cette même chaîne ici c'est sur cette même chaîne à 13h30 de 13h30 à 15h30 à 16h là sur facebook c'est sur la mire nangaya germe vous allez voir que quand vous êtes là vous allez voir un grand point que je suis live ou bien je suis en direct si vous parlez français nous sommes arrivés à la fin donc merci beaucoup en tout cas pour nous avoir suivis et espérons que nous allons encore nous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro portez-vous bien et bon week-end au revoir mou 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 Sous-titrage ST' 501